Obtenir un titre de séjour pour ne plus tomber entre les griffes de patrons mafieux. Une demande simple portée par 18 coiffeurs et coiffeuses sans papier et exploitée à Paris en lutte pour leur dignité. Le 28 janvier dernier, ils se rassemblaient devant Matignon. Nous sommes à Paris 10e, métro Château d'Eau, et derrière les murs de ce salon de coiffure du 57 boulevard de Strasbourg, un des nombreux salons de coiffure qui bordent le boulevard, se trouvent les 18 travailleurs sans papier qui occupent les locaux, mis en liquidation judiciaire par leurs employeurs. Ce jour-là, ils et elles s'apprêtaient à partir manifester devant Matignon. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, Valls ? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas au gouvernement ? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas au ministère de l'Intérieur ? Ils n'entendent pas Aminata ? Ils n'entendent pas Fatou ? Et il y a 8 mois, ils et elles ont décidé de dénoncer leurs conditions de travail, leurs conditions de sans-papier, leurs conditions de sans-droit, qui donnaient la possibilité aux gérants de les employer de plus de 12 heures par jour pour moins de 400 euros par mois. Vous voulez quoi ? Les renvoyer à la clandestinité, en faire la croix des marchands de sommeil, en faire la croix des dealers, de la prostitution. Dans un premier temps, ils obtiennent un contrat de travail. C'est une double victoire, puisque au-delà du travail, cela leur ouvre aussi l'accès à un titre de séjour. Mais aussitôt, le gérant met en liquidation. Ce contrat de travail a été rompu du coup par des patrons mafieux qui se sentaient mal en point le fait que la loi s'applique des ordres sur le boulevard Saint-Denis. En effet, en dénonçant leur situation, c'est le quartier Château d'eau qui a été visé. Des éléments très concrets parus dans le monde révèlent un système mafieux. En témoignant à visage découvert, les 18 du 57 sont aujourd'hui plus vulnérables que jamais. Certaines d'entre elles, ainsi que des soutiens, ont reçu des menaces de mort. Et jusqu'à là, les autorités ne veulent pas entendre raison. La Préfecture ne veut pas nous l'organiser. Ils veulent qu'on reste toujours à l'église des patrons mafieux qui ne se portent à des transitions d'est-parraïs. Aujourd'hui, c'est devant Matignon qu'elles crient l'urgence de leur situation. D'autant plus qu'en portant plainte contre traite sur êtres humains, l'État français doit, selon sa propre loi, leur accorder un titre de séjour. Huit mois qu'elles se battent à visage découvert pour dire le droit, pour dire leur droit, pour dire nos droits à tous qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas.